Et Norsevolt se lève à 1,1 milliard d'euros avec l'aide de Volkswagen. Norsevolt continue de s'imposer peu à peu comme un géant européen des batteries pour voitures électriques. L'entreprise suédoise vient d'acheter une nouvelle campagne de financement avec succès. Peu après le début de la production effective dans sa première usine en Suède, Norsevolt a procédé à une levée de fonds destinée à consolider ses ressources dans le cadre de son expansion outre son usine Norsevolt. L'entreprise a ainsi, au cours de deux nouvelles implantations majeures, l'une avec Volvo à Gotberg, l'autre à Ride en Allemagne. Ajoutons l'usine de Cathode, Norsevolt Femme, Arbor Lounge en Suède, je ne sais pas comment ça se prononce, le A-TREMA comme ça, et l'usine de recyclage Hydrovolt qui s'installe aux côtés de Norsevolt ETH. Ce sont ainsi 1,1 milliard d'euros qui tombent dans son escarcelle sous forme d'obligations. Les investisseurs sont principalement des banques ou des fonds d'investissement comme Goldman Sachs Holding, bon voilà tous les investisseurs là, mais on trouve aussi en fin de liste un certain Volkswagen Group. Le détail des investissements de chacun n'est pas connu. Depuis sa création, Norsevolt a ainsi levé près de 8 milliards. La dernière opération a été un succès malgré le contexte économique difficile en Europe, mais les investisseurs prennent naturellement en compte le fort développement attendu d'activités. L'entreprise suédoise revendique ainsi des contrats pour 55 milliards d'euros pour Volkswagen, Volvo, BMW et Scania. Elle compte aussi des pointures comme ABB ou Siemens à son capital. Eh ben, que de pognon brassé ! Bon ben, Norsevolt a surveillé de très près, pourrait s'imposer comme l'idée européenne de la batterie. Vous en pensez quoi ? Bon ben, ça va se reconnaître.